Guy de Maupassant, boule de Suif Biographie de l'auteur Il naît le 5 août 1850 au château de Miroménil, près de Trouville-sur-Arc, en France, et meurt à l'âge de 42 ans, le 6 juillet 1893, dans le 16e arrondissement de Paris. Guy de Maupassant était passionné par la mer, et il travailla même brièvement au ministère de la Marine à Paris. Mais sa véritable passion était bien sûr l'écriture. Une passion qui a largement été encouragée par Gustave Flaubert, devenu son mentor. C'est au cours des années 1880 que Maupassant a été le plus productif, et a connu son succès en publiant certains de ses ouvrages les plus célèbres, comme Boule de Suif, Belle Amie ou Une Vie. Pour Maupassant, le romancier doit susciter l'émotion en présentant la réalité simple et révéler la véritable nature de l'homme contemporain. Il rejette le roman romantique au profit d'un roman objectif et donc plus réaliste. Il admet cependant que le réalisme est une vision personnelle du monde du romancier. Il insiste sur la composition artistique du roman, en soulignant l'importance des petits faits constants pour dégager le sens de l'œuvre. Maupassant favorise la sobriété des faits et des gestes plutôt que de donner une explication psychologique. Il préfère les descriptions concises, rompant avec l'écriture descriptive de Balzac. Il valorise également l'art de la nouvelle, où sa préférence pour la densité narrative trouve toute son expression. Maupassant utilise un langage plutôt soutenu dans la narration et dynamique dans les discours. Ses phrases et ses paragraphes sont plutôt courts, avec une ponctuation expressive qui donne de l'espace à ses mises en page. Vers la fin de sa vie, Maupassant sombre peu à peu dans la folie, un sujet qu'il traitera notamment dans Le Horla, Lui, La Chevelure et Mademoiselle Hermès. Résumé de l'œuvre Boules de Suif est une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1880. L'histoire se déroule pendant la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871 et suit un groupe de dix personnes fuites en Rouen, occupées par les Prussiens, pour se rendre au Havre en diligence. Parmi eux se trouve Élisabeth Rousset, surnommée Boules de Suif, en raison de sa corpulence et de son métier de prostituée. Le groupe est composé de personnes de différentes classes sociales, y compris des bourgeois, des nobles et des religieuses. Malgré leurs préjugés et leur mépris initial envers Boules de Suif, ils acceptent tous de partager le panier de nourriture qu'elle a généreusement apporté. Lorsque la diligence est arrêtée par un officier prussien dans une auberge, ils apprennent qu'ils ne seront autorisés à repartir que si Boules de Suif accepte de coucher avec l'officier. Boules de Suif refuse catégoriquement, malgré les pressions de ses compagnons de voyage qui veulent continuer leur route. Après plusieurs jours d'impasse, les autres passagers manipulent et persuadent Boules de Suif de céder pour le bien du groupe. Elle finit par accepter, sacrifiant sa dignité pour permettre à la diligence de repartir. Cependant, une fois que l'officier prussien a obtenu ce qu'il voulait, les autres passagers, qui avaient auparavant fait preuve de solidarité avec Boules de Suif, la rejettent et la traitent avec mépris. La nouvelle se termine sur une note amère, Boules de Suif pleurant de honte et de désespoir, tandis que les autres passagers, qui ont profité de son sacrifice, l'ignorent et continuent leur voyage sans se soucier de son sort. Boules de Suif est souvent considérée comme l'une des meilleures nouvelles de Maupassant et reconnue pour sa critique de l'hypocrisie sociale et de la lâcheté humaine. Contexte historique Boules de Suif est une nouvelle écrite par Guy de Maupassant et publiée pour la première fois en 1880. À ce moment-là, nous sommes peu après la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Cette guerre a conduit à la défaite de la France, à l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine par l'Empire allemand et à la chute du Second Empire français. La nouvelle se déroule pendant l'occupation prussienne en Normandie, peu après la fin de la guerre. Maupassant, qui a vécu la guerre franco-prussienne et a été témoin de ses conséquences, utilise Boules de Suif pour critiquer la société française de son époque en mettant en lumière les préjugés de classe, la lâcheté et la moralité douteuse de ses contemporains face à l'adversité. La nouvelle est souvent considérée comme une œuvre réaliste et naturaliste, reflétant les tensions sociales et les traumatismes nationaux de la France post-guerre. Contexte personnel Au moment de l'écriture de Boules de Suif, en 1880, Guy de Maupassant venait de traverser la guerre franco-prussienne, un événement qui a eu un impact significatif sur lui et qui est devenu un thème central dans plusieurs de ses œuvres, y compris Boules de Suif. Cette expérience de la guerre et de l'occupation allemande a marqué Maupassant et a influencé sa vision du monde, souvent teintée de pessimisme. À cette époque, Maupassant était également en relation étroite avec Gustave Flaubert, qui était un mentor littéraire pour lui. Flaubert a guidé ses débuts dans le journalisme et la littérature et leur relation a eu une influence considérable sur le développement de son style et de ses thèmes littéraires. Maupassant était connu pour sa vie mondaine et ses liaisons avec de nombreuses femmes. Il souffrait également de problèmes de santé, notamment de la syphilis, qui a contribué à son déclin mental et physique. Malgré ses difficultés, la décennie de 1880 à 1890 a été la période la plus productive de sa carrière littéraire, durant laquelle il a publié la majorité de ses œuvres les plus célèbres, dont Boules de Suif. La nouvelle Boules de Suif a été écrite pour le recueil collectif « Les Soirées de Médans », organisée par Émile Zola, et a été accueillie avec un grand succès critique, établissant Maupassant comme un écrivain majeur de son temps. Les personnages Boules de Suif, de son vrai nom Elisabeth Rousset, est une prostituée généreuse. Elle est décrite comme petite et ronde, avec une figure pleine et rosée, des yeux brillants et une bouche charnue. Elle est à la fois méprisée pour sa profession et appréciée pour sa générosité. Cornudet Surnommé le démoque, il est un démocrate convaincu et un habitué des cafés politiques. Il est décrit comme ayant une grande barbe rousse et est connu pour ses opinions politiques radicales. Le comte est la comtesse de Bréville. Ils représentent la noblesse et sont décrits comme ayant une apparence digne et des manières raffinées. La comtesse est particulièrement préoccupée par les apparences sociales. Monsieur et Madame Carré-Lamadon Monsieur Carré-Lamadon est un riche industriel et sa femme est décrite comme charmante. Ils sont respectés pour leur réussite financière et leur position sociale. Monsieur et Madame Loiseau Monsieur Loiseau est un négociant en vin et sa femme est décrite comme corpulente et grossière. Ils sont plutôt mesquins et opportunistes. Les deux bonnes sœurs Elles sont décrites comme dévouées et pieuses. L'une est vieille et marquée par la petite vérole tandis que l'autre est chétive et semble malade. Monsieur Follenvie Il est l'aubergiste de l'endroit où les voyageurs sont retenus. Il est décrit comme obèse et soumis aux ordres de l'officier prussien. L'officier prussien Bien qu'il ne soit pas un passager de la diligence il joue un rôle clé dans l'histoire en exigeant les faveurs de boules de suif. Il est décrit comme arrogant et autoritaire. Les personnages secondaires comprennent également d'autres passagers de la diligence mais ne sont pas autant développés dans l'histoire. Collectivement, ces personnages représentent diverses couches de la société française de l'époque et leurs interactions révèlent leurs préjugés, leur hypocrisie et leur valeur morale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !